Le cœur de la diaconie, c'est la contemplation de Jésus qui lave les pieds de ses disciples et qui dit « c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez comme j'ai fait pour vous ». C'est de se dire, quels que soient les projets missionnaires, pastoraux, quels que soient les projets sociaux, quels que soient les activités caritatives, quels que soient les kérigmes, tout ce qu'on veut, de toute façon, il y a cette attitude de Jésus qui se livre et qui se donne, qui doit être sans arrêt rappelée. Elle ne se définit pas comme une œuvre, c'est une intuition de l'ancien évêque, la Mgr Barthes, et il avait le souci que pour que l'Église soit missionnaire, que cette Église soit en situation aussi de service. Il trouvait qu'on restait comme au XIXe siècle dans des attitudes de bienfaisance et que les pauvres n'arrivaient pas à trouver leur place dans la vie paroissiale, dans la vie sacramentale, dans la vie ecclésiale. Il a créé la diaconie pour essayer de créer un élan dans le diocèse pour que les pauvres se sentent en famille dans l'Église locale. Sous-titrage Société Radio-Canada